Et salut tout le monde c'est Sandwich301000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon Let's Go Pikachu ! Aujourd'hui nous nous retrouvons pour continuer notre aventure, la dernière fois, et bien on avait exploré la caverne sombre, on avait d'ailleurs récupéré la TS éclair, enfin la TS lumière je crois, pour et bien tout simplement explorer les grottes sombres, voilà. D'ailleurs j'ai fait 2-3 petites choses dans le précédent épisode, j'ai combattu les dresseurs etc, on en a évité certains et en off je les ai combattus, voilà. Et j'ai aussi récupéré des Pokémon qu'on n'avait pas réussi à attraper la dernière fois, notamment un nouveau Pokémon que on n'avait jamais vu. Alors je vais vous montrer boîte Pokémon, alors j'ai récupéré 2-3 racailloux, j'ai récupéré aussi un Krabby, j'ai récupéré il me semble un Rhinocorne je crois, non Rhinocorne je l'avais fait en vidéo, et voilà regardez Kangoo Rex, un nouveau Pokémon, il se trouve dans cette grotte, je crois qu'il est très très rare, du coup je l'ai récupéré, il y a aussi des Machoques, j'en ai récupéré 3, voilà. J'ai re-récupéré, voilà comme je vous l'ai dit, des racailloux, et aussi j'ai récupéré le Nosferralto, la dernière fois j'avais pas réussi à le récupérer, du coup je l'ai attrapé, et du coup nous allons continuer d'explorer cette grotte, oh ! Il y a un Oslet ! Il y a un Oslet ! J'avais pas vu du tout ! Oh trop cool ! Il y a un Oslet les amis ! Ah j'adore les Oslet, j'adore les Oslet ! Je suis reparti aussi à Carmen-sur-Mer, non Azuria, non Azuria, pour aller acheter des Super Balls, parce que j'en avais plus du tout. On a récupéré un Oslet les amis, c'est trop bien ! J'adore les Oslet, j'adore les Oslet, c'est trop cool ! J'adore les Oslet tueurs, et aussi mes Pokémon ont augmenté pas mal de niveaux, voilà, etc. Alors, j'avais aussi un truc à faire avant, c'était d'utiliser la pierre-plante sur Alex, parce qu'en fait je me suis renseigné, et Boostiflor n'apprend pas d'attaques. Enfin, il apprend des attaques, mais il les apprend aussi en Empiflor, du coup en fait c'est mieux d'utiliser la pierre-plante maintenant pour Empiflor, comme ça c'est bon quoi, comme ça on l'utilise, et voilà, il est au niveau max, enfin il est à son évolution maxi. Et du coup, Alex évolue en Empiflor ! Bon, Alex sera toujours Alex, même s'il est en Empiflor ! Et voilà, un nouveau Pokémon dans notre Pokédex, j'adore Empiflor ! D'accord, ok, très bien, Empiflor c'est un Pokémon super méchant quand même, genre il avale ses proies, etc. C'est pas ouf, enfin c'est dans l'ordre des choses, l'ordre naturel des choses, mais bon, c'est vraiment assez terrible pour les proies qu'il avale. Alors du coup, voilà, Onyx, je l'ai toujours pas capturé, par contre, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté des Super Bowls, j'ai toujours, je ne sais pas comment avoir des B-Frambi, du coup j'en ai pas eu, enfin j'en ai zéro maintenant, parce que je les ai toutes utilisées lors du précédent épisode, je ne sais pas comment avoir des B-Frambi. Si vous avez, si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et j'espère capturer cet Onyx là, allez s'il vous plaît. Merci, enfin, oui, on a capturé un Onyx, les amis, yes ! Ah là là, ça fait depuis qu'on a visité la caverne, bah non, pas la caverne Toppicker, la... Le Mont-Sélénite, voilà, depuis le Mont-Sélénite, il y avait des Onyx, et j'en avais toujours pas capturé un. Oh, attends, il apprend Canicule, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien, oh vous avez vu, regardez, attaque spéciale 119 et attaque 119, oh c'est cool. Allez, on va dégager gros yeux, Canicule, c'est très bien, c'est très bien comme attaque. Alors du coup, voilà, Onyx a été ajouté dans le Pokédex, et il est directement envoyé dans la boîte Pokémon, ça c'est cool. Alors du coup, dans cette grotte, il y a plein de choses, il y a des rhinocornes, enfin, oui, des rhinocornes, c'est ça. Il y a des rhinocornes, il y a des Onyx, il y a des osselets, il y a des Nosferralto, il y a, je pense qu'il doit y avoir même des Flagados, enfin, des trucs, là, les trucs roses, là, je sais plus comment ils s'appellent, les machins, là. Ah, comment ça s'appelle ? Les, les... Bah oui, les Flagados, non, c'est pas ça ? C'est... Ramolos, les Ramolos, voilà, pas les Flagados, n'importe quoi. Oui, les Flagados, c'est l'évolution. Oh, encore un Onyx. Je dirais, Onyx, il est pas rare, hein, j'ai l'impression. Il est pas du tout rare. Par contre, qu'est-ce qu'il est gros ? Qu'est-ce qu'il est gros, c'est amusé. Alors encore un... Un osselet. Osselet aussi, c'est pas rare. Il y a des machoques aussi. Il y a toujours des... Des... Comment ça s'appelle ? Les... Les Racailloux et les... Et les... L'évolution, là, son évolution, je sais plus comment il s'appelle. Ah, à chaque fois, j'ai des trous, c'est abusé. C'est abusé. Oula, encore un Onyx, un gros Onyx, cette fois-ci. Ah, bah, un gros Onyx, pourquoi pas, attendez. Un Onyx Taïmax. Ça peut être pas mal, attendez. Il est où, le Onyx ? Il est là. Voilà. Il est gros, vous avez vu son sprite ? Il est hyper gros. Allez, c'est parti. Hop, maintenant. Voilà. Bon, je sais pas si on va le capturer. Dans le dernier épisode, un... C'est pas possible. Attendez. Dans le dernier épisode, j'ai même pas réussi à capturer un Onyx. Et pourtant, j'en ai balancé des Pokéballs. Et là, j'arrive à le capturer. Tout va bien. Non, c'est fou, quand même. C'est fou. Et d'ailleurs, je vais garder Reptincelle dans mon équipe jusqu'à ce qu'il évolue en Drac au feu. Et après, on mettra Carapuce. Je pense qu'on peut facilement avoir un Onyx... Un Onyx Shiny. Je pense que c'est vraiment super possible. Quand j'étais petit, je pensais que Rakaillou évoluait en Onyx. Mais en fait, pas du tout. Onyx, il n'a pas d'évolution. Enfin, il en a dans la seconde génération. Il évolue en Stylix. Mais sinon, il n'évolue pas Onyx dans la première génération. Et moi, quand j'étais petit, je pensais que Rakaillou, il évoluait en Onyx. Et quand j'ai appris que c'était Gravalanche, bah, j'étais un petit peu déçu. Voilà. Je m'en souviens. Alors. Oh non, dommage. Onyx, c'était rare aussi dans la première génération. Ouais, c'était un Pokémon rare, il me semble. Enfin, je crois. Oh non, il s'est barré. Bon, c'est pas grave. Bon, ça a cassé ma chaîne. C'est pas très grave. Allez, le Montagnard. C'est parti. Un combat. Alors, j'espère qu'il a des Pokémon Roche. Lucas, le Montagnard. Un Machoke, non. Machoke, c'est combat. Machoke, c'est combat. On pourrait croire qu'il est Roche Combat. Mais en fait, non, non. C'est un Pokémon Combat. Alors, du coup, avec Ampliflore, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire Ligotage. Ça va pas servir à grand-chose. Mais au moins, je lui ferai des dégâts à chaque tour. Enfin, à chaque fin de tour, par exemple. Voilà, Cazbrick. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc, comme vous le voyez, Ligotage, ça fait son effet. Voilà, ça lui fait toujours des petits dégâts en plus. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire Fouiliane. Voilà. Hop, super. Cazbrick, aïe, aïe, aïe. Cazbrick, ça fait mal. Hop, encore un tour de Ligotage. Voilà. J'aime bien comment il se joue en Piflore. Parce que, normalement, en Piflore, on le joue avec la balle météo. Mais vu qu'il n'y a plus les attaques météo dans ce Pokémon, eh bien, en Piflore, on ne joue pas comme ça. Parce que, oui, en Piflore, on le joue sous le soleil, normalement, sous le zénith. Et après, on le joue avec la balle météo. Et, en fait, balle météo sur zénith, quand il y a du soleil, quoi. Ça fait une attaque de type... Ça fait une attaque, pardon, de type... Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, de type feu. Voilà. Et vu qu'en Piflore, c'est un type... Un type plante. C'est toujours bien d'avoir une attaque de type feu, pardon. Voilà, super. Ok, bon, par contre, en Piflore, il va falloir que tu apprennes d'autres attaques. Parce que c'est pas ouf, là. C'est vraiment pas ouf. Dans les CT... J'ai quoi dans les CT ? Dans les CT, je dois avoir des trucs pas mal, attendez. Ouais, alors CT. Les CT, les CT, les CT, les CT. Boîte CT, ouais. Alors, j'ai tunnel. Purée, Pikachu peut apprendre tunnel ? Waouh. Reptincelle peut apprendre tunnel. On va lui apprendre... Tunnel, un reptincelle, on sait jamais. Voilà, alors... Brouillard, tu dégages. Brouillard, ça sert juste, mais vraiment à rien. Après, qu'est-ce qu'il peut apprendre ? Ah, peut-être qu'il peut apprendre... Frappatlas, reptincelle. Ouais, il peut apprendre Frappatlas. Ah, c'est cool, ça. Ah, bah tiens, attendez. Il y a aussi... Sablero qui peut apprendre Frappatlas. Ça, c'est cool. Rougissement, ça dégage. Voilà. Ça, c'est bien. J'aime bien les CT... Les CT dans ce Pokémon-là, parce qu'il y en a beaucoup. Et elles sont vraiment super... Enfin, elles sont vraiment toutes différentes. Ça, c'est cool. Alors, il y a feu follé aussi que je pourrais apprendre à... Bah, je sais pas qui. Attendez. Météor. Non, météor, ça dégage. Ah ouais, il y a feu follé que je pourrais apprendre à... À reptincelle. Mais bon, feu follé, ça sert pas à grand-chose. Ça sert à brûler l'ennemi. En fait, quand on brûle l'ennemi, ça lui divise par deux son attaque. Quand on l'empoisonne, ça lui divise par deux son attaque spéciale. Quand on le paralyse, ça lui divise par deux sa vitesse. Et après, c'est tout, je crois. Et quand on l'endort, ça fait pas grand-chose. Enfin, juste ça l'endort, quoi. Mais sinon, non, ça fait rien. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Oh ! Mais ça, c'est le design des dresseurs super forts qu'on a à l'entrée de chaque route. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Ah, encore un mètre à mollusse, là. Allez, c'est parti. S'il a un ramolusse, je le défense avec un pifleur. En deux coups de fou et diane, c'est bon. Pokémoniaque veut se battre. Un herbizarre ! Alors, il a un herbizarre, très bien. Par contre, ça va pas être ouf. Ça va pas être ouf. Parce qu'on est tous les deux de type poison... Euh... Poison... Poison... Plante. Voilà. Et du coup, ça ne sert pas... Ça sert à rien, là. Ça sert à rien, Bélier. Ouais, on est obligé de faire des attaques... Des attaques normales, quoi. Il m'a fait... Il m'a fait... Bélier. Une attaque type normale, ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas quoi faire, là. Fou et diane, poudre dodo. Poudre dodo, ça sert à rien d'utile. Enfin, ça sert à rien sur un Pokémon plante. Ça n'affecte pas les Pokémon plantes. Tout ce qui est poudre, ça n'affecte pas les Pokémon plantes. Meurs pas ! Ok, c'est bon. Il meurt pas. Très bien. Ça sert à rien, là. Ça sert à rien à ce que je suis en train de faire. Je vais mourir à petit feu. Je vais changer de Pokémon. Je vais renvoyer Reptincelle. Allez, c'est parti. Allez, Reptincelle, vas-y. On va utiliser Lanceflamme. On va le cramer, hein. Ça va être facile. Hop. Alors, Flamèche, voilà. Nickel. Et voilà, super. En niveau 23, hein, quand même, ça m'a l'air bizarre. Bon, moi, j'ai déjà un Florizar à ce stade du jeu. Comme je vous l'ai dit, faire des chaînes de Pokémon pour chasser le Shiny, ça vous monte tellement vos Pokémon en XP, c'est incroyable. Waouh, d'accord, ok. Un Osfer Alto qui a surgi de nulle part. Non, je ne veux pas de toi. Tu peux rester là où tu es. Alors, Total Soin. On en avait eu des Total Soin ? Je sais plus. Je crois qu'on n'en a jamais eu. C'est la première fois qu'on en a. Ok. Alors, c'est parti. On va la battre, elle. Mais les musiques, les remixes des thèmes sont cools. J'aime beaucoup. Alors, un Goopix. Oh, un Goopix ! Ok, c'est la première fois que vous en voyez un. En combat, en tout cas. Alors, par contre, là, ouais, là, c'est pas du tout le bon plan, là. Empiflore contre Goopix, c'est pas du tout la bonne chose à faire. On va vite envoyer le petit Sablero, le petit Bibs. Bibs de Sablero. Alors, Bibs, c'est pour Bib Attack. Je pense que beaucoup l'auront pris. Alors, ne me brûle pas, s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce qu'on a, là ? Frappes Atlas. Allez, venons, on va faire une petite frappe Atlas pour voir. C'est parti. Waouh ! Ah ouais, d'accord. Elle est stylée, l'attaque. Elle est stylée, elle est stylée. Ok, ne me brûle pas, s'il te plaît. Non, 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 brûle pas. C'est bon. Alors, allez. Tunnel, et c'est bon, on le termine. Hop ! J'aime beaucoup l'attaque tunnel. Enfin, l'animation de tunnel est vraiment sympa. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Hop ! Voilà. Avant, c'était pas du tout comme ça. En quatrième génération, l'animation de tunnel, genre, c'était horrible. Genre, c'était super moche. C'était super mal animé. C'était juste le sprite du Pokémon qui se baissait vers le sol. C'était horrible. C'était super moche. Un cadabra ! Alors, un cadabra. Je pourrais faire quoi ? Je fais tunnel, encore. Rafale psy. Oh, il est plus rapide que moi ? Oula. Ouais, ok, d'accord. Cadabra est plus rapide que moi. Je ne savais pas. Mais cadabra, il faut l'échanger pour qu'il évolue. Il y a beaucoup de Pokémon de la première génération qu'il faut échanger pour qu'il évolue. Ça, c'est dû... Parce qu'à l'époque, il y avait la Game Boy... Enfin, c'était sur Game Boy, les premiers jeux Pokémon. Et en fait, il y avait le câble pour relier les deux Game Boy pour jouer ensemble et pour échanger ensemble. Du coup, en mettant des Pokémon avec, pour troisième évolution, le fait d'échanger, c'était pour faire vendre plus de câbles. De câbles Link, il me semble. Ça s'appelait câbles Link, oui. Oui, câbles Link, je crois. Il fait peur, le Onyx, quand il arrive. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de Ramolos, ici ? Je pense qu'il doit y avoir des Ramolos. Ok. Oh là là, je vais me faire avoir, là. Oh, ce n'est pas vrai. Ouais, mais là, il y a carrément un Onyx qui me bloque le passage. Je ne peux rien voir, quoi. Je veux juste éviter le Karateka, là. Ça va être compliqué, attendez. Vas-y, retends-toi. Allez. Voilà, magnifique. Super. Attendez, en bas, il y avait... Oula, attendez. En bas, je crois qu'il y avait des choses. Ouais, il doit y avoir des choses, attendez. Ouais, voilà, une Pokéball. Une super potion. On prend, on prend. C'est toujours ça de pris. Alors, purée, mais tous ces Nosferraltos, là, j'en peux plus. J'en peux juste plus, quoi. Allez, on remonte. Je crois que c'est la fin de la grotte, après. Oula, mais attendez. Mais il y a trop de Pokémon, c'est quoi, ça ? Attendez. Que des Nosferraltis, en plus, là. Laisse-moi tranquille. Alors. Voilà, on passe. Waouh. Mais vous avez vu tous ces dresseurs ? Ok. Allez, on prend ça. Une super potion. Ça, les dresseurs, j'irai les combattre plus tard. En off. Comme je vous l'ai dit, ça ne sert pas à grand-chose de vous montrer les combats. Surtout qu'ils ont toujours le même Pokémon. Qu'est-ce qu'on a, là ? Une Pokéball, d'accord. Une poussière étoile. Alors ça, ça ne sert à rien. Les items comme ça, les poussières étoiles, etc. Ça, c'est pour vendre. Ça ne sert pas à faire évoluer un Pokémon. Ça ne sert pas à faire ça, quoi. Un Scoot. Qu'est-ce que tu fous dans une forêt, toi ? Ah non, la fan de pique-nique, pardon. Excusez-moi. Je confonds les Scoot et les fans de pique-nique à chaque fois. Un Miaousse. Un Miaousse qu'on va éclater. C'est parti, Ampliflore. Alors. Hop. On va utiliser Fouéliane. C'est très bien. Oh, bluff. Aïe, 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 aïe. Oh, sérieux. Ouais, non, mais je ne vais pas le tuer avec Fouéliane. Ruse ! C'est quoi, ça ? Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est une attaque qui... Ah oui, c'est une attaque qui attaque en... Enfin, c'est une attaque qu'on fait toujours en premier. C'est vrai. C'est vrai, c'est une attaque à priorité. Je vais utiliser juste une super potion. C'est la première fois que j'utilise une super potion en combat. Voilà. Comme ça, mon petit Ampliflore, il est soigné. Magnifique. Ruse. C'est horrible. C'est horrible, cette attaque. Elle est horrible. Allez, Fouéliane. On l'éclate. Oh, arrête de spammer ta ruse, là. T'es sérieux ? Laisse-moi tranquille. Bam ! Voilà. Un petit Fouéliane. Et c'est très bien. 191 points. Pas mal. Alors, elle envoie un Goopix. Je vais changer de Pokémon. Je vais mettre... Allez, May. Voilà, May... Elle fait une Pika... Pika machin, là. Et... Et... Elle démonte le Goopix, quoi. Alors... Ouais, Pika Fraka. Non, Pika... Pika, je ne sais plus quoi. Pika... Pika Sprint. Voilà, Pika Sprint. C'est ça. Allez, c'est parti. Allez, May. Bam ! Voilà. Le petit Goopix, il est décédé. Et t'as un autre Pokémon ? Non, je ne crois pas. Et voilà. Non, non. C'est bon, on l'a battu. 440 Pokédollars. Vous ne donnez rien. Ils ne donnent rien en argent, quoi. Les fans de camping, ils ne donnent vraiment rien. Oh, c'est bon. On a terminé la grotte. Grotte sombre. Azurial avant-ville. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ? Un racaillou, là. Bon. Une perle. D'accord. Un objet qu'on peut vendre, aussi. Allez. On se tire d'ici. C'est parti. Allez, Marine, viens avec moi. Ah oui, j'ai remis Marine derrière moi. J'aime bien montrer mes shiny, comme ça. J'aime beaucoup. Eh bien, nous voilà sur la route 10. Ok, cool. Par contre, attendez. Je vais remettre... Enfin, on va battre ce montagnard. Je vais prendre la Pokéball. Et après, on ira regarder ce qu'il y a dans les herbes de cette route 10. J'aimerais bien trouver un Evoli, un jour. Alors, un racaillou. De toute façon, les montagnards, c'est très facile de les battre. Il faut juste avoir un Pokémon de plante. Et c'est bon, quoi. D'ailleurs, vous avez vu que ce... Ce Chetiflore a été capturé avec une Hyper Ball. Voilà. Bravo, bravo, Hugo. Voilà. C'est Hugo qui me l'a échangé, ce Chetiflore. Contre un Mystherbe. Parce que dans sa version, il n'a pas Mystherbe. Et moi, je n'ai pas Chetiflore. On change un bonnet du forme, on va dire. Et il a capturé avec une Hyper Ball, quoi. Non, mais on voit le talent. On voit le talent, c'est tout. Ok. Allez, Gravalanche, ça dégage. Il n'arrête pas de faire des coups de critique, mon Empiflore, là. Alors, on a battu le Montagnard. Ça, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on a en bas ? Une Hyper Ball ? Trois Super Balls. Non, ok. Très bien. Allez, on va partir. On va partir d'ici. Qu'est-ce qu'on a, là ? Oh non, une fan de camping, là. Oh, c'est pas vrai. Enfin, une fan de pique-nique. Laissez-moi tranquille, les fans. Les fans de pique-nique, là. Laissez-moi. Je veux juste sortir et aller voir l'avant-ville. Alors. Un Pikachu. Un Pikachu, très bien. Un Pikachu femelle. Alors. Toujours mon Empiflore. J'aime bien parce qu'à chaque épisode, je vous montre un Pokémon différent. Là, aujourd'hui, c'est Empiflore. La dernière fois, c'était Sablero, il me semble. Je vous l'avais beaucoup montré. Tonnerre. Aïe, aïe, aïe. Il paralyse pas. Ok, c'est bon. Moi, j'ai jamais de chance. À chaque fois, je me fais paralyser ou empoisonner sur ce genre d'attaque. C'est horrible. Allez, voilà. Tu dégages. Ouais. Ça sert à rien. T'as un Pikachu niveau 24, là. Moi, j'ai mon Empiflore niveau 28. Un Rookoops. On va changer de Pokémon, par contre. Parce que là, je peux rien faire. Et oui, parce que le type Vol est super efficace contre le type Plante. Et voilà. J'aimerais bien trouver une autre tenue pour Pikachu. Parce que là, pauvre petit Pikachu, il a toujours la même tenue. Il va falloir le changer. Et voilà. Bam. Super. Niveau 24, encore son Rookoops. Oh. Ah oui, c'est vrai. Maintenant que j'ai caressé un petit peu plus Pikachu. Enfin, je lui ai fait des chatouilles, etc. Il m'aime plus Pikachu. À chaque fois qu'il fait une attaque, il se retourne vers moi pour voir s'il a bien fait, etc. C'est cool. Par contre, non. Genre, je ne veux pas te combattre, toi. Qu'est-ce qu'on a ? Ah ouais, d'accord. C'est un raccourci, ici. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Oh, mais l'avant-ville ! Attention ! Vous êtes prêts pour la musique ? Trois, deux, un, go ! Ah, la petite musique, elle est sympa, elle est sympa. Ah, la petite musique remixée, là. Oh ! Un osselet. La petite musique est très sympa. Pour les gens qui ne connaissent pas très bien Pokémon, vous allez sûrement me dire, mais Sanji, qu'est-ce qu'il y a avec la musique ? Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez les Creepypastas. Les Creepypastas, en fait, c'est des histoires d'horreur qu'on raconte sur certains jeux. Pokémon n'a pas été épargné par les Creepypastas, bien entendu. Il y a beaucoup de Creepypastas sur Pokémon, et notamment la musique de l'avant-ville, je crois que c'est l'une des Creepypastas. Tu veux quoi ? Attendez, c'est quoi que tu veux ? Les Topiqueurs. Ah, Topiqueurs, bah tiens, je t'en donne un. Oui, donc Pokémon n'a pas été épargné par les Creepypastas. Et il y a notamment une Creepypastas très très connue qui s'appelle la musique de l'avant-ville. Et en fait, on dit, alors sur les versions Game Boy, parce que là, la musique est remixée, mais cette musique, elle a été coupée. C'est-à-dire que ce que vous entendez sur les versions Game Boy et tout ça, ce n'est pas la vraie musique de l'avant-ville. La vraie musique de l'avant-ville a été coupée. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a provoqué des suicides au Japon. Voilà, c'est une Creepypasta, alors, c'est pas vrai, hein, c'est les fans qui racontent ça, etc. Mais je peux vous dire que, bah, il y a, dans une certaine époque, on y croyait un petit peu tous, je pense. Surtout quand on est plus jeune. Mais non, la musique ne fait suicider personne, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, Maison Pokémon, centre de bénévolat de l'avant-ville. Et pourquoi on dit que l'avant-ville, donc, c'est une musique... Enfin, la musique est assez dépressive de l'avant-ville. Mais pourquoi on dit que l'avant-ville, c'est la ville où... Enfin, la musique de l'avant-ville fait suicider des personnes ? Il y a tout simplement parce qu'en fait, à l'avant-ville, il y a une tour Pokémon. Et en fait, dans cette tour Pokémon, c'est un petit peu la tour où on enterre les Pokémon qui sont morts. Donc voilà, c'est pour ça. Alors, mais ça, c'est vraiment dans le jeu. Par contre, la tour de l'avant-ville, elle est juste en haut à droite. Et c'est une espèce de gros cimetière, en fait. Mais dans tous les jeux Pokémon, il y a un cimetière, en tout cas. Dans la quatrième génération, il y a un cimetière. Dans Soleil et Lune aussi. La route 12, qui est juste là. Mais il n'y a pas le monsieur Fuji, là ? À l'avant-ville, je crois qu'il est là, attendez. Alors, où est-il ? Voici la maison de monsieur Fuji. C'est vraiment un chic type. Il s'occupe des Pokémon orphelins ou abandonnés. Monsieur Fuji n'est pas là. Je me demande où il est. Et d'ailleurs, Nintendo s'amuse avec cette musique de l'avant-ville. Parce que le jeu, donc il est sorti le 16 novembre. Et en période d'Halloween, le jour d'Halloween, en fait, ils ont sorti un trailer sur l'avant-ville. L'avant-ville, parce qu'ils savent très bien que l'avant-ville, il y a beaucoup de gens qui croient à la musique de l'avant-ville qui fait suicider des personnes. Bon, bref, je ne suis pas super bon pour raconter des histoires, moi. Alors, tu es venu rendre hommage à un Pokémon ? C'est tout en ton honneur, mon petit. Non, non, je ne suis pas venu pour rendre hommage. Je suis un exorciste. Je sens une amérante au-dessus de nos têtes. Voilà. Mon Caninos, tu me manques. Oh non, c'est triste. Oh, mais regardez-moi ce petit bout de chou. Tu veux monter à la tour Pokémon ? Comme c'est gentil de ta part. Tiens, enfile ceci, les Pokémon auxquels tu viens rendre visite, t'apprécierons le geste, pardon. Tenue sobre. D'accord. Allez, on va mettre la tenue sobre. Alors, mal à costume. Hop. Alors, voilà, le chapeau sobre. Oh, c'est super triste. C'est super triste. Ils nous ont donné une tenue pour enterrement, quoi. Bon, on va mettre ça parce qu'on respecte les Pokémon. Voilà. Hop. Super. Les chaussures. Voilà. Le bas. Le bas sobre. Voilà. Et le sac sobre. Voilà, super. Voilà, là, on est équipé pour monter dans la tour de l'avant-ville. C'est parti, les amis. Et voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est un cimetière. Voilà. Alors, là, il y a des dresseurs. Mais peut-être qu'il y a des Pokémon. D'habitude, il y a des Pokémon Spectre, ici. Les Pokémon Spectre, c'est des bons Pokémon, en plus, dans la première génération. Bon, maintenant, ils ne sont plus vraiment super bons. Parce qu'il y a le type Ténèbre. Le type Ténèbre est arrivé en deuxième génération. Mais avant, le type Spectre était très, très, très fort. Qu'est-ce que je veux ? Oui, je veux le parfum. Non, je veux du parfum, j'ai dit. Voilà. Un petit peu de parfum. Comme ça. Peut-être qu'on va faire apparaître des Pokémon Ténèbres. Enfin, des Pokémon Spectre, pardon. Ok. Là, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ah si, il y a des choses. Ok, une perle. Très bien. Hein ? Sanji, mais qu'est-ce que tu fais là ? Oh non ! Me dis pas que... Non, ce serait trop horrible. Dis-moi que ton équipe va bien. Ah ouf, tu m'as collé une de ces frousses. J'ai cru que tu avais perdu un de tes Pokémon. Mais heureusement, tout va bien. On se fait un petit combat pour voir à quel point tes Pokémon ont la flamme. Non mais t'es sérieux ? On fait pas un combat à côté de Pokémon morts. C'est pas possible. Tu fais pas un combat dans un cimetière. Ou tu vas pas jouer dans un cimetière. C'est débile. Allez, lui, il mérite... Il mérite... Il mérite la peine capitale. Ah non. Il mérite un bon petit combat avec Pikachu qui est niveau 50. Il va l'exploser. Mais aussi, il y a des théories comme quoi le rival dans les premières générations de Pokémon, il a perdu un ratata, il me semble. On a tué un de ces ratata. Je sais plus quoi. Bon, bref. De toute façon, les creepypastas d'un Pokémon, moi, je les trouve pas super ouf. Il y a des creepypastas qui sont super bonnes, comme le Slenderman, etc. Mais alors, les creepypastas de Pokémon, c'est vraiment pourri quoi. Je n'arrive pas à m'y mettre. Allez, c'est parti. Bam ! Voilà. Niveau 27, son roue coupe. Il va bientôt évoluer en roue carnage. Je crois que c'est niveau 31 qu'il évolue. C'est niveau 31, ouais. Alors, 329. Alex qui monte au niveau 29. Tu apprends une attaque ? Mais Alex ne va jamais apprendre d'attaque en fait. Je crois que ce n'était pas une super bonne idée de l'avoir mis dans mon équipe. Parce que moi, même si j'adore Ampiflore, il n'a pas beaucoup d'attaque quoi. Alors, double pied, c'est parti. Allez. Boum. Ah ouais, mais il ne prend rien. Il ne prend rien. Acide. Oh là là. Mais ne baisse pas. Ouais non, ne baisse pas la défense, c'est très bien. Coup de boule. Allez. Boum. Super. Ortide qui est mort. Oui, là, je n'ai pas du tout envie de prendre le rival avec des pincettes. Je le démonte avec mon Pikachu. Voilà, c'est très bien. Un Voltali ! Ah, il a fait évoler son Evoli ! Il a fait évoler son Evoli, les amis. En Voltali. Super. Alors, Voltali, j'en veux un de Voltali. Oh. J'en veux un de Voltali. Je ne sais pas où on peut les trouver. Je ne sais pas du tout où on peut les trouver, par contre. Allez, un. Deux. Ah, dommage. Il n'a pas fait un coup critique. Alors, peut-être qu'il a un Evoli et un Voltali. C'est possible. Une hyper potion, t'es sérieux ? Il a soigné son Pokémon. Et en plus, il a des hyper potions. Je n'en ai toujours pas récupéré une, moi. Euh, ouais. On va faire coup de boule, alors. C'est parti. Vive attaque. Oh ! Pikachu qui est évité parce qu'il m'aime. D'accord. Allez. Vive attaque. Il n'a que vive attaque. Il n'a même pas d'attaque tonnerre, son Voltali, là. Voilà. Super. En fait, coup de boule, je devrais tout le temps l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, je m'entête à faire double pied. Double pied, c'est pourri, en fait. C'est vraiment nul. Ah non, du coup, il a bien fait évoluer son Evoli en Voltali. Zut ! Avec toutes ses émotions, j'ai totalement oublié Osley. Il est où ? Il est parti où, ce coquin ? Tu vois de quel Pokémon je parle ? Il est petit. Il a un casque en os sur la tête. Bref. Je suivais un Osley qui semblait chercher quelque chose. Il est peut-être allé à l'étage ? Oh, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, on va monter, nous. Attaque puce. Où est Osley ? Zut, il a disparu. Hein ? C'est quoi, ça ? Un fantôme ! Un fantôme ! Au secours ! Va-t'en ! Dehors ! Osley, descend les marches d'un air morne. Ok. C'est triste. Oh ! Va-t'en dehors ! Ben alors, je m'en fous. Quoi ? Ah d'accord, quoi ? Ah oui, ok, je pensais que c'était des Pokémon Spectre, moi. Ok, d'accord. Je me suis fait totalement troller par le jeu. Ah ouais, d'accord. Donc, il va falloir éviter les fantômes. D'accord, je vois. Ok, très bien, c'est parti. Infiltration au maximum. Voilà, on passe là. On prend un Pokéball. Une super potion, ça c'est cool. Mais il n'y a pas de Pokémon Spectre alors ? C'est d'un triste. Moi, je pensais capturer un Fantominus. Maintenant, corps de sortie. Ok, très bien. Oh là, c'est un vrai labyrinthe, ce machin. Euh, ouais. Oula. Non ! J'étais pas... Elle m'a vu quand même. Un fantôme ! Ah ! Ok. Allez, c'est parti. On va battre ce Dresseur. L'Exorciste. Ok, ça fait peur. Ça fait peur. Ah ben, voilà. Toi, t'as des Fantominus. Moi, j'en ai même pas un, quoi. Oh, je suis trop triste. Ah, mais Fantominus, il est déjà de type... Il est déjà de type poison, Fantominus ? Je sais plus. Je crois qu'il est que Spectre. Fantominus, il est type poison ou pas ? Non, j'ai pas l'impression. Je crois... Je sais plus. Je sais plus s'il est type poison déjà, Fantominus. Voilà. Feu folé. Ah non ! Ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Il m'a brûlé. Du coup, ça va diviser par deux mon attaque. Donc, peut-être que là, je ne le tue même pas. Vous savez quoi ? Alors... Je vais essayer quand même, mais... Oh, Kuba, sérieux. Kuba, ça... Ça attaque toujours avant moi. Comme vous le voyez, regardez. Mon attaque est divisée par deux. C'est pour ça que je ne l'ai pas tué. Allez. Vas-y, Empiflore. Tu peux l'avoir. Voilà. Super. Il est KO. J'ai toujours pas eu un Pokémon KO, d'ailleurs. Ouais. J'en ai toujours pas eu, hein. Oh là là. Non, elle a d'autres Pokémon. Fantominus. Allez, là, on change, par contre. Changer de Pokémon. Allez, Bibs, vas-y. On va tout de suite être fixé s'il est de type poison, le Fantominus. C'est parti. À l'avant-ville, il n'y a pas d'arène Pokémon, hein. Il n'y en a pas du tout. Allez, tunnel. C'est parti. Hop. Si c'est super efficace... C'est que... Quoi ? Mais c'est n'importe quoi. D'où Toxic, ça m'empoisonne alors que je suis dans le tunnel. C'est n'importe quoi. Il doit être type poison, alors. Voilà. Il est type poison, d'accord. Ok, très bien. C'était super efficace. Il est type poison, d'accord. Comme ça, on a été fixé. Oh, c'est pas vrai, quoi. T'es vraiment pas sympa. Tu m'as empoisonné deux de mes Pokémon. T'es un exorciste, mais tu veux tuer mes Pokémon, quoi. C'est pas super cool, hein. Alors, trousse de soin. On va mettre... Ah, bah oui, j'en avais des total soin. Allez, tiens. Et on... J'ai pas un... Ouais, non, j'ai un antidote, mais on va le garder pour... Pour un autre truc. C'est pas grave. Allez. On va pouvoir monter. Hop. Je crois qu'il y a quatre étages. Oh. Vous avez vu ? Il y a un espèce de truc par terre, là. Alors, mais attendez. Je vais changer mes Pokémon. Je vais mettre d'abord... Voilà. Je vais mettre Pikachu d'abord. Parce que sur les Fantominus, etc., c'est mieux d'avoir un Pokémon très fort. Comme je vous l'ai dit, Fantominus, c'est vraiment pas un Pokémon à prendre à la rigolade. Il est vraiment très fort. Ah, Spectrum, en plus. Spectrum, c'est son évolution. Aïe, aïe, aïe. Il est gros, Spectrum. Oh, non, ça va, en fait. Il a une taille normale. Non, non, ça va, il a une taille normale. Avec Pika Sprint, tu meurs. Et comme ça, on passe pas trois heures non plus sur des Pokémon comme ça, quoi. Coup critique, tu meurs. Voilà. Super. Spectrum, je sais plus comment, là. Bah oui, c'est l'évolution de Fantominus. Mais comment on l'évolue, Fantominus ? C'est via un niveau, je crois. C'est pas via un objet spécial. Mais non, il n'y a pas de pierre nuit, etc. Donc, non. Ah, une pépite. Ça, c'est cool. Alors. Qu'est-ce que c'est ? Vous pénétrez dans une zone sanctuaire. Votre équipe est soignée. Oh, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je ne savais pas que ça existait. Euh, ouais, ouais. Le parfum... C'est dissipant. On en remet un autre. Je savais pas qu'il y avait des zones sanctuaires. En fait, je savais pas du tout qu'il y avait des sanctuaires de base dans Pokémon. Je n'aurais pas dû utiliser mes total soins, alors. Encore un spectrum. Ah là là. Allez, c'est parti. On va utiliser Pika Sprint. Je crois qu'elle a deux Pokémon. J'ai pas vu, en fait. Comme je vous l'ai dit, mon écran, il coupe sur le nombre de Pokémon qu'a le Dresser. Du coup, je sais pas si... Je sais pas combien de Pokémon elle a. Alors, voilà. Un Fantominus. Ok. Tu envoies ton Pokémon le plus fort, d'abord. Mais attendez, comment ça se fait ? Genre, son spectrum, il est niveau 25 et son Fantominus est niveau 25 aussi. Il y a un problème, là. Faut que tu le fasses évoluer, un moment, ton Fantominus. Ok. Coup critique. Ça, c'est très bien. Et je crois qu'elle en a trois, en fait. Trois ou deux, je sais plus. Non, elle en a trois. D'accord, ok. Très bien. Allez, c'est parti. Le Karim Design de Fantominus, en fait, je viens de m'apparcevoir que c'est hyper chelou. Genre, c'est une petite boule avec des gros yeux. Des gros yeux. Une bouche, bon, elle est classique, sa bouche. Mais genre, il a de trop gros yeux par rapport à son... A son corps, en fait. Son corps, c'est une espèce de boule, en fait. Donc, je sais pas, il a des yeux en dehors de son corps. C'est trop bizarre. C'est trop, trop bizarre. Allez, on monte. Oh là là, mais c'est pas vrai. Oh, purée. C'est quoi tout ? Oh là là, je me fais attaquer par des Pokémon, en plus, là. Enfin, des spectres. Si je me fais attaquer par le spectre, je vais descendre du dernier étage, là. Enfin, je vais descendre, pardon, au rez-de-chaussée, ça va me saouler. Allez, Spectrum, encore. Oh, c'est chiant. Ils ont que ça, quoi. Envoyer d'autres Pokémon, genre, je sais pas, des Ocelet, des... Il y a quoi comme Pokémon Spectre de la première génération ? Mais il n'y a pas beaucoup... En fait, je crois qu'il y a... Humain Spectre, il n'y en a pas beaucoup, en fait, dans la première génération, des Pokémon Spectre. Je viens de m'en rendre compte. Il y a que Ectoplasma. Spectrum Fantominus. Il y a quoi d'autre ? Je sais pas du tout. Oh ! Oh ouais, je viens de m'apercevoir d'un truc, là. Il y a combien de Pokémon Spectre dans la première génération ? Bah ouais, mais attendez, c'est bizarre. Faudrait que j'aille voir, après. C'est bizarre, bon. Une Hyper Potion. Ça, c'est cool. Voilà, enfin, on a des Hyper Potions. Ça, c'est très bien. Mais non, mais je veux pas faire demi-tour. Je suis obligé de faire demi-tour. Mais... Ah ouais, je suis obligé de faire demi-tour. Mais... Pourquoi ? Pourquoi je suis obligé de faire demi-tour ? Ah mais parce qu'il faut... Ah mais oui ! Je sais pourquoi. Il faut un Pokémon... Enfin, il faut un objet spécial, il me semble. Allez, viens, attrape-moi. Voilà. Eh ouais, il faut un truc spécial, il me semble. Enfin, un objet spécial, ouais. C'est qui qu'il a, déjà, cet objet ? Je sais plus qui il a. Ah, je sais plus... Je sais plus, je sais plus. Je crois que c'est... Bah, c'est Monsieur Fuji qu'il a, non ? Il doit l'avoir, là. Non. Mais non, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, écoutez, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Pokémon Let's Go Pikachu. Euh... Je ne sais pas... Ah mais... Ah bah voilà, je me disais bien qu'il y avait la Team Rocket quelque part. On s'est traîné jusqu'à l'avant-ville sur ordre de notre boss Giovanni. Mais impossible de mettre la main sur ce vieux schnock de Monsieur Fuji. Il reste encore le dernier étage de la tour Pokémon. Peut-être qu'il se planque là-haut. Ouais, mais le fantôme bizarre nous empêche d'atteindre le sommet de la tour. Bah tiens, à défaut du vieux, voilà qu'on trouve un joli petit osselet. Et si on le ramenait à la planque ? Ah ouais, ça fait un bail qu'on n'est pas allé à la salle d'arcade roquette de Céladopole. J'en profiterai pour victimiser les collègues au passage. What the fuck, Jessie ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Tu cherches ta maman ? Tu sais quoi ? Elle est peut-être à Céladopole. À Céladopole, pardon. Viens avec nous, tu verras bien. C'est parti ! On y va à la vitesse de la lumière ! Et bah voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir l'objet spécial. C'est terrible ! On ne peut pas les laisser faire ça ! Et donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Pokémon Let's Go Pikachu. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Et moi, écoutez, je vous fais de gros bisous. Et je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Pokémon Let's Go. Allez, bisous à tous et à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada